Allez, on finit ce live ce soir. Bon, vous avez vu, il y a énormément d'actualités. Je ne vous cache pas qu'on ne va pas toutes les faire, parce que là, sinon, on ne s'en sortira plus. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain, 19h30, sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Venez, il y en aura encore plein d'actualités. Et je voulais finir par celle-ci, avant de... Trop de pub d'hommage. Oh, Carlito, je suis désolé. Désolé, Carlito, trop de pub. C'est vrai, Carlito, je suis désolé de travailler gratuitement pour toi et de ne pas y trouver une compensation pour que tu puisses l'utiliser. Je suis totalement désolé. Alors, l'information que je vais vous expliquer là, c'est quoi ? Eh bien, c'est une découverte de Zataz. Oui, vous savez, la chose que Carlito voudrait avoir intégralement, gratuitement, parce qu'il trouve qu'il y a trop de pub qui pourraient potentiellement me faire vivre. Plus sérieusement. Cette découverte de Zataz, eh bien, c'est simple. Cet été, je tombe sur un pirate informatique qui a mis sur la table 150 000 cartes bancaires qu'il a clairement mis. En cadeau, voilà. Je vous offre ces cartes bancaires, CVV, 16 chiffres, date de validité. Mais heureusement, il n'y avait pas les mots de passe. Heureusement, il n'y avait pas les identités. Et encore moins, les mails. Non, il a diffusé sous cette forme-là 150 000 cartes bancaires. Alors, carte de crédit, comme il l'a marqué, complet. Merci de ne pas faire fuiter cette liste, elle doit rester dans les archives. Nous, on a trouvé un moyen de les intercepter et donc, du coup, de pouvoir regarder au-dessous de son épaule. Du coup, là, on a enlevé les premiers chiffres. Ça permettait de savoir quelle est la banque. Et puis, on s'est dit, on va quand même enlever le CDD. On ne sait jamais. Pour information, j'ai alerté la banque, son CERT. Donc, un CERT, c'est quoi ? C'est que toutes les banques en France, mais dans le monde aujourd'hui, ont tout un CERT. Donc, c'est leur équipe de cybersécurité qui audite, qui penne test, etc., etc. Et aussi que vous, vous pouvez, en tant que cybercitoyens, les alerter en disant, on a trouvé ça, on a vu ça. Donc, moi, je vais être très honnête avec vous. Je les ai appelés en disant, ben voilà, je suis tombé sur ces 150 000 cartes bancaires. Je vous laisse vous débrouiller. C'est à vous. Et puis, alertez les clients s'il y a besoin. On a appris que, dans les 150 000 cartes bancaires, cette banque que je ne citerai pas, ça ne sert à rien de la citer. En plus, elle a alerté ses clients impactés. Beaucoup étaient des fausses cartes. Comment on le sait ? Il faut savoir que, quand vous pouvez le voir ici, on a des cartes bancaires qui s'arrêtent en 2030. 2032, ce n'est pas possible. Le grand max, c'est 5 ans, la validité d'une carte. Et en France, la grande majorité, c'est 3 ans. Donc, il y a de forte chance que ce pirate a tenté de piéger d'autres pirates informatiques. Sauf que dedans, il y avait plusieurs centaines de vrais numéros de cartes bancaires qui auraient pu être utilisés à la condition où d'autres malveillants avaient d'autres informations qui, peut-être, ont pu être récupérés auprès de ce pirate informatique. On n'en sait rien. Toujours est-il que... Voilà. Ça continue, les fuites de données. Je vous en parlerai demain avec de sacrément poilus, avec en plus des informations qui n'ont pas encore été diffusées publiquement. Je ne diffuse pas ce genre de choses maintenant. C'est vous qui en profiterez d'abord en vidéo. Et puis après, on les retrouvera sur Zataz ou pas. Parce qu'il y a des choses qui peuvent rester privées. Parce que c'est entre l'entreprise et la CNIL, par exemple. Mais quelle qu'elle soit. Quelle soit belge, luxembourgeoise, française ou québécoise. Mais on en parlera demain. Bref, protégez-vous et surtout, alertez les autres. Parce qu'alerter les autres, c'est clairement les... Sauvez ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...